Dans l'atteinte de vos objectifs, vous êtes votre ennemi numéro 1. J'aime bien me rappeler cette phrase parce qu'elle reflète tout simplement la réalité. Il n'y a rien d'autre de plus puissant que vous-même qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez. Si vous en avez juste marre de votre job actuel, que vous avez envie de trouver un autre job, que vraiment vous n'en pouvez plus de votre patron, vous n'en pouvez plus de faire ça, vous commencez vraiment à détester ça, vous commencez même à avoir des angoisses du fait de le lundi matin de vous lever et d'y aller, et que pourtant quand vous rentrez le soir, vous ne faites rien de concret, vous ne faites rien de concret pour postuler dans un nouveau job, vous ne faites rien de concret pour monter votre business si vous voulez monter votre business, que vous préférez rester sur Netflix, que vous préférez rester sur Facebook, que vous préférez juste boire un verre avec des amis, il ne va rien concrètement se passer. Vous n'allez pas avancer. Et dans ce cas-là, la seule chose qui vous retient d'y arriver, la seule chose qui vous retient de passer à l'action, c'est vous-même. C'est juste vous-même. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de l'auto-sabotage, de cette force qui est là en nous et qui nous empêche de mettre en action ce qu'on voudrait faire, de passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour nous. Comment arrêter de s'auto-saboter ? Comment aller au-delà de ça ? Le premier point, c'est que tout se passe ici et que vos croyances vous limitent. Si vous avez des croyances du type, une fois qu'on a terminé ses études, il ne faut plus se former. Si vous avez des croyances du type, le succès, ça arrive parce qu'à un moment donné, on est au bon moment, au bon endroit. Si vous avez des croyances du type, quand je prends un risque, ça peut mal tourner, donc je vais éviter un maximum de prendre des risques. Si vous avez des croyances du type, il faut que je fasse passer les autres avant moi, vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Si je prends une croyance du type, si je prends un risque, il risque de m'arriver quelque chose de pas bien, donc du coup, je ne vais pas le faire et je vais surtout éviter un maximum de prendre des risques dans ma vie, vous avez un énorme problème parce que le risque, prendre des risques, est un facteur presque fondateur du succès, un facteur presque fondateur du fait d'arriver à atteindre ses objectifs. Moi, j'ai une phrase sur mon vision board que je regarde tous les matins parce que j'étais un spécialiste de la non-prise de risque. J'adorais le confort, j'adorais la sécurité vraiment. J'essayais au maximum d'éviter les risques. Il ne se passait rien dans ma vie. Aujourd'hui, je regarde cette phrase tous les matins et cette phrase, c'est « A chaque fois que je prends un risque, l'opportunité d'une récompense va se présenter ». Mais attention, ça ne veut pas dire que la récompense, je vais l'avoir à chaque fois, mais ça veut dire que l'opportunité va arriver. Peut-être je vais la saisir, peut-être je ne vais pas la saisir. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr et certain, c'est que si je ne prends pas de risque, il n'y aura pas d'opportunité de récompense, il n'y aura même pas de récompense du tout. Donc, toutes ces croyances, là je vous en ai cité quatre, mais je pourrais vous en citer bien plus, accumuler les unes après les autres, ça crée juste un chemin dans votre cerveau qui vous fait prendre les actions qui vous mènent naturellement, tout naturellement au non-succès. Donc, vous devez impérativement changer vos croyances parce que tout part de là. Et tant que vous avez ces croyances-là, c'est comme des liens qui vous retiennent en fait, qui vous attachent dans votre vie actuelle et qui vous empêchent d'arriver à cette nouvelle personne que vous pourriez devenir et cette nouvelle personne qui va atteindre ses objectifs. Votre auto-sabotage vient pour une grande partie de vos croyances. J'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder au pack de trois formations, le pack Mindset. Donc, dans ce pack de trois formations, il y aura notamment la formation qui s'appelle Mindset pour reprogrammer vos croyances. Donc, on va ensemble reprogrammer vos croyances. Vous pouvez y accéder jusque ce soir, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. La deuxième clé, c'est de comprendre une bonne foi pour toutes. Et je l'en ai parlé la semaine dernière, je ne le répéterai pas à chaque vidéo, c'est que vous en êtes capable. Ce que vous voulez atteindre, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. La question que je me pose toujours, c'est que s'il n'y a ne serait-ce qu'une personne qui a réussi, une personne qui a réussi, je peux le faire. Donc, bien sûr, on part tous avec des avantages, on part tous avec des inconvénients, mais ce n'est pas ça qui compte. Il y a deux choses qui comptent. La première chose, c'est est-ce que je l'ai vraiment au fond de mes tripes ? Est-ce que je le veux vraiment ? Et la deuxième chose, c'est quelle est ma capacité à continuer sur la longueur ? Si je le veux vraiment et que je continue sur la longueur, je vais y arriver. Donc, vous pouvez zapper, mais vraiment zapper définitivement cette question, est-ce que j'en suis capable ? Et plutôt la remplacer, est-ce que je le veux vraiment ? Et est-ce que je suis prêt à continuer sur la longueur ? Si vous le voulez vraiment, vous êtes prêt à continuer sur la longueur, vous allez y arriver, il n'y a absolument aucun doute. Troisièmement, ne vous en voulez pas. Il y a une semaine, j'ai fait une séance de coaching avec quelqu'un et qui me disait, voilà, ce mois-ci, c'est quelqu'un que je suis sur la durée. Et il me disait pendant un moment, j'avais des actions à prendre et je ne réussissais pas à les prendre et je m'en voulais, je me sentais coupable par rapport à ça. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais être très clair, c'est que ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable parce que vous faites partie de la toute petite minorité des gens, de la toute petite minorité des gens qui agit. La plupart des gens, ils n'agissent pas. Ils sont dans le déni, ils ne prennent pas la responsabilité. Ils vont se plaindre du gouvernement, de quelqu'un qui les empêche de faire, qu'ils n'ont pas de chance, que la vie est dure. Et vous, vous êtes différents. Vous, vous agissez. Donc, récompensez-vous pour ça. Et le fait de ne pas réussir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas réussir. Ce qui est grave, ce n'est pas le fait d'échouer, c'est le fait de ne pas continuer. Donc, quand vous n'avez pas réussi et même si vous avez cette sensation de vous dire « Ah, j'aurais pu le faire, j'aurais pu faire mieux, je sens que je n'étais pas à mon plein potentiel et que finalement, je me suis un petit peu laissé aller », on s'en fiche, on s'en fiche. Ce qui compte, ce n'est pas de perdre du temps, de perdre de l'énergie en vous disant « Je m'en veux, pourquoi je l'ai fait, j'aurais dû faire ça et je ne suis pas content de moi, je ne suis pas fier de moi, je suis toujours en train de faire ça ». Non, tout ça, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Décalez plutôt vos pensées en vous disant « Ok, c'est fait, c'est fait. Maintenant, quelle leçon je peux en tirer et comment la prochaine fois que je vais me retrouver dans cette situation et ça va arriver, je peux ajouter un petit détail. Et c'est souvent un petit détail, ne serait-ce que 0,5% supplémentaire qui vont faire la différence et qui vont permettre de réussir là où la dernière fois, j'ai échoué. Mais ne vous en voulez jamais, ça ne sert à rien et plutôt, vraiment, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous de faire partie de la toute petite partie des gens qui agit. Quatrièmement, éliminez une bonne fois pour toutes la perfection. J'ai été un perfectionniste et la perfection, c'est un truc qui empêche énormément d'agir parce qu'on se dit « Je pourrais faire mieux et donc du coup, je vais continuer à me préparer ». En fait, ça mène à quoi ? Ça mène toujours à la même raison de l'échec, à savoir l'immobilisme. La perfection vous amène petit à petit sûrement à l'immobilisme. Il faut bien comprendre deux choses au niveau de la perfection. Le premier point, c'est que même si vous vous disiez « Ok, je veux atteindre la perfection » et que vous arriviez à atteindre une sorte de perfection, quelque chose que vous puissiez évaluer comme une perfection, premièrement, vous allez changer. C'est-à-dire que ce que vous considérez comme la perfection maintenant, dans six mois, ce ne sera plus la perfection. Donc, premièrement, vous allez déjà perdre votre temps parce que même vous, vous allez changer et votre point de vue ne sera pas le même. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est de la perfection pour vous n'est absolument pas la perfection pour les autres. Donc, quand vous vous dites « Ok, j'ai fait un truc et c'est super, c'est parfait », s'il faut, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire « Ah ben non, moi, je ne trouve pas ça parfait ». Et ça, c'est quelque chose que les vidéos YouTube m'ont vraiment fait comprendre. C'est que régulièrement, vous savez, je fais une vidéo tous les jours maintenant depuis plus de deux ans et régulièrement, je ne suis pas content de ce que je fais. Honnêtement, je ne suis pas content. Je me dis « J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu tenter un truc supplémentaire ». Et en fait, le fait d'avoir des retours, j'ai fini par comprendre que parfois, je pensais avoir fait un truc extraordinaire et finalement, les gens trouvaient ça tout à fait normal. Et des fois, je me suis dit « Mais mince, c'était vraiment pas bien. Pourquoi je poste ça ? Je n'ai pas envie de poster ça ». Je l'ai quand même posté et j'ai eu des retours qui étaient « Waouh, c'est ta meilleure vidéo ». Donc, quand on commence à comprendre que non seulement la perfection, même pour soi, ça change, mais qu'en plus pour les autres, c'est totalement, totalement différent, ça soulage en fait parce qu'on se dit que c'est dans tous les cas quelque chose qui est inaccessible. Donc, ne visez pas la perfection. Dites-vous plutôt « Ok, dans un temps restreint, dans une limite restreinte, je vais faire le mieux que je peux, je vais tout donner ». Et visez plutôt le 70-80% plutôt que d'essayer les 100% qui représenterait une certaine idée de la perfection. Et vous pouvez aussi vous donner des règles. Moi, par exemple, sur les vidéos YouTube, qui a quand même été un truc extrêmement challenging pour moi à la base, je n'avais jamais fait de vidéo, je n'aimais pas du tout, mais pas du tout mon image, la règle que je m'impose, c'est le fait de ne jamais, jamais recommencer une vidéo. Donc, toutes les vidéos que vous voyez, en fait, je n'ai jamais recommencé une vidéo. Je n'ai jamais recommencé une vidéo, alors sauf un cas vraiment extrême où il y a vraiment un problème, la vidéo n'a pas été filmée ou ce genre de choses. Mais à partir du moment où il n'y a pas de problème technique qui est en dehors de mon contrôle, même si je ne suis pas content, et là, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des vidéos au Japon où à certains moments, ce n'était pas loin de la catastrophe, il y avait du vent à me... voilà, il y avait un vent incroyable, il y avait des gens qui passaient, qui s'arrêtaient, qui venaient me parler pendant que j'étais en train de faire la vidéo. Et pourtant, j'ai quand même posté et je ne déroge jamais à cette règle. Donc, quand vous avez un problème au niveau de la perfection, voilà, dites-vous, OK, comment je peux m'imposer des règles et comment je peux vraiment suivre ces règles qui vont finalement casser mon envie de perfection. Et le cinquième point, viser grand. À certains moments, on peut se sentir repris un petit peu par cet immobilisme, on peut se sentir repris par son confort, on peut se sentir repris par plein de sentiments qui vont finalement se dire, voilà, nous mettre dans la non-action. Rappelez-vous toujours, et ça, moi, je m'en rappelle toujours, et il n'y a pas de secret, ça me remet toujours une sorte d'énergie vraiment incroyable en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et de me dire que je peux arriver à des choses qui sont absolument incroyables. Vous pouvez arriver à des choses qui sont absolument incroyables. Vous pouvez rêver tellement grand, vous pouvez accomplir tellement de choses. Mais la seule condition à accomplir ces choses qui vous semblent peut-être impossibles, ces grands rêves que vous avez et qui vous prennent aux tripes, c'est le fait d'être là au quotidien, tous les jours de prendre action. Et pour prendre ces actions au quotidien, vous devez apprendre à maîtriser votre mental. Si vous ne maîtrisez pas votre mental, vous aurez toujours ces chaînes qui vont être là et que vous allez faire ces boulets, que vous allez devoir traîner et ça vous ralentira. Donc le plus tôt que vous prenez ça en main, le plus tôt que vous allez vous sentir libéré, soulagé et vous pourrez avancer plus vite. Voilà pour cette vidéo. La première chose à faire, le premier truc que vous devez faire vraiment tout de suite maintenant, c'est commencer à comprendre que vous avez des croyances, des croyances qui sont limitantes et que ces croyances, vous pouvez les changer. Ça ne va pas prendre deux jours, mais si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Vous serez toujours bloqué et vous aurez toujours ces sortes de barrières qui sont en fait des illusions mais qui seront bel et bien là dans votre tête et qui vous empêcheront de prendre action. Ces croyances, on peut les exploser ensemble. On peut vous permettre d'aller plus loin ensemble. Vous pouvez dépasser ces croyances limitantes et passer à l'action sur des choses qui peut-être maintenant vous semblent très difficiles, voire impossibles. Tout se passe dans la tête. Vous pouvez accéder jusque ce soir au pack Mindset. Dans ce pack Mindset, il y aura la formation Mindset pour aller au-delà de ses croyances, pour réussir à dompter son mental, pour réussir à contrôler son mental. La formation Rituel, avoir des fondations très solides au quotidien, des rituels qui vont vous permettre, qui vont vous aider aussi à avancer, qui vont vous aider à prendre le contrôle de votre mental. Et la formation Autodiscipline, comment réussir à passer à l'action quand on est sous émotion, quand on n'a vraiment, vraiment pas envie d'agir, d'aller trouver au fond de soi cette Autodiscipline nécessaire. Et le but, c'est de réussir à le faire, de réussir à avoir ce petit truc, ce déclic en plus, ce déclic dans votre tête qui va vous faire dire « Ok, je le fais quand même ». Voilà, c'est disponible jusque ce soir. Vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici. Je vous dis à demain. Passez à l'action chaque jour. Compte !